Oui, bonjour, je m'appelle Dominique. Quel est votre prénom? Patricia. Patricia. Et quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 25 juin 1965. 1965. Vous nous appelez de quelle région? Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Parfait. Alors, quelle était votre question? Alors, on va dire actuellement, je suis sans travail, donc je voulais savoir si vous voyez quelque chose. Ça fait quelques mois déjà que vous êtes sans travail? Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on sent que ça... Alors, il y a quelque chose qui va venir. Je ressemble, vous n'allez pas rester sans travail, ça c'est sûr, mais pour moi, ça peut mettre encore, en termes de mois, 4-5 mois, vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est un travail... Non, alors attendez, parce que ça se précise, vous savez, moi, les informations, elles m'arrivent comme ça, petit à petit. On a l'impression qu'il y a un premier travail que vous allez avoir assez rapidement. Ça pourrait être vraiment dans les quelques semaines, vraiment rapidement. Qui est un peu un premier travail, mais c'est quelque chose qui sera ou à mi-temps ou qui ne sera pas quelque chose, vous voyez, qui sera définitif. Mais ça va vous permettre un petit peu de remettre le pied à l'étrier. Et après, il y aura un second travail qui, là, durera, comment dire, longtemps, à moins que ce soit le premier qui se transforme, vous voyez, mais c'est pour moi, il y aura un peu une première possibilité et après, une seconde. Donc, ça va dans le bon sens. Je vois un travail qui sera, comment dire, vous parlerez avec des gens, je ne sais pas. En même temps, c'est comme si vous receviez des gens, vous parliez avec des gens. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui sera commercial ou qui sera peut-être administratif, mais qui aura… Enfin, je vous sens parler avec des gens. Ce n'est pas une clientèle. C'est comme des gens qui viennent pour se renseigner. Enfin, c'est quelque chose de… Peut-être quelque chose d'assez administratif au départ, mais c'est mouvant. Ce n'est pas quelque chose où vous êtes toute seule dans un bureau. Je vous sens plutôt communiquer avec des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y aura une équipe autour de vous. Vous n'êtes pas toute seule, mais je ressens un travail quand même qui va vous plaire. Mais ceci dit, le premier va vous plaire. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que c'est parce que ce n'est pas assez d'heures ? Je ne sais pas, il y a quelque chose. Et puis, il y aura un second, mais qui sera aussi, qui vous plaira également. Et on pourrait dire que c'est quand même par rapport au premier, parce que je vous dis, soit ça va finalement se concrétiser d'une manière plus importante, ou peut-être dans un deuxième temps, il y aurait quelque chose, si vous voulez, qui serait issu du premier d'une manière ou d'une autre. Parce que entre les deux, je ne vois pas d'arrêt. Enfin, il n'y a pas de nouveau à être sans travailler. Mais ça va être un petit peu différent de ce que vous avez fait auparavant. – Oui, parce que ce n'est pas dans mon domaine. – Oui, c'est ça, parce que je ressens un peu différent, parce que je vois quelque chose qui… qui, au début, vous n'allez pas du tout être perdu, parce que je vous sens être affirmé de ce côté-là, mais pour vous, ça sera un peu nouveau. Mais en même temps, c'est une opportunité. – D'accord. – Mais c'est quelqu'un qui vous l'amènera ? Vous avez parlé avec des gens qui… – En fait, moi, je travaille en intérim. – Ah, d'accord. Parce que c'est quelqu'un qui vous l'amène en… Ah oui, d'accord. Donc, et vous faites quoi précisément ? – Moi, je suis câbleuse dans l'électronique ou préparation de commande. – Je vois quelque chose qui est un peu différent, qui serait plus… ou du planning, vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose qui… enfin, je vois des plannings, je vois des… comment dire… qu'on indique à des équipes de faire certaines choses. Enfin, c'est quelque chose qui est… peut-être un planning technique ou… mais je vous dis, s'il y a un aspect… quand je dis administratif, vous n'allez pas vous retrouver dans l'administratif… enfin, à faire des papiers, hein. Et en même temps, vous parlez avec des gens, comme s'il y avait des gens à l'extérieur qui fallait… qui venaient de temps en temps ou… vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a quelque chose qui est assez… je trouve assez mouvant dans le… ça bouge tous les jours, quoi. – D'accord. – Mais je vous dis, au début, alors c'est peut-être ça, vous allez refaire quelque chose en intérim et après, il y a un autre travail plus… on va dire, plus définitif ou comme on dit, un CDI, quoi. – CDI, oui, d'accord. – Voilà, mais pas le premier, hein. Le prochain, ça ne sera pas… mais il y aura une très bonne ambiance où vous serez… alors est-ce que vous essaierez de rester plus longtemps ou est-ce qu'ils vous indiqueront eux-mêmes qui connaissent des gens que vous pourriez… vous voyez ce que je veux dire ? attendre, mais vous n'aurez pas beaucoup à attendre. – Voilà, exactement. – Je vous souhaite une bonne journée, hein. – Merci. – À bientôt. – Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501